Dans les divorces, on parle beaucoup des mamans. Les papas, on les oublie un peu parfois. Oui, parce qu'en général, les enfants vont avec la maman. Ce que je trouve à peu près normal. Mais quand on a fait deux joyaux et qu'on n'est plus là à leur réveil, qu'on n'est plus là pour les endormir, c'est un déchirement. On a l'impression qu'on a gâché sa vie. Le seul truc le plus beau de votre vie vous échappe comme ça. Et ça fait mal. Évidemment, ça fait mal. Mais après cette épreuve que beaucoup traversent, vous vous dites, il y a deux leçons à en tirer. Soit tu continues à te lamenter et tu continues à te dire que tu as raté ta vie et dans six mois, tu te flingues. Ou deuxième option, il faut que ta vie soit un feu d'artifice. Comment on trouve la force de faire de sa vie un feu d'artifice quand on est au fond du trou ? Je ne sais pas. Je me suis dit ça à ce moment-là. Heureusement que je ne me dis pas ça souvent dans ma vie. Soit tu te flingues, soit ça va être un feu d'artifice. Il faut que ça soit un feu d'artifice. Et rien que le fait de dire ça, je ne sais pas. Les choses se sont produites. Il y a des trucs comme ça qu'on ne sait pas et qui se produisent parce qu'on les a juste rêvées. Et je crois que quand j'ai trouvé la femme que j'aime aujourd'hui, je pense que je l'ai rêvée un peu avant de la rencontrer. Ça fait que le jour où je l'ai rencontrée, je savais que c'était elle que je voulais. Mais c'est très rassurant ce que vous dites parce que ça veut dire que quand on souhaite très très fort quelque chose, finalement on peut l'obtenir. Oui, en tout cas, on ne risque pas de l'obtenir si on ne souhaite pas. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Quand on sait ce qu'on veut, c'est déjà un pas énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada